d'avoir un peu de restrictions parce qu'on s'est venu entre nous-mêmes pendant longtemps et quand occasionnellement on veut ça mais lui il n'est pas forcément d'accord c'est là qu'on peut trouver que mais par exemple s'acheter quoi par exemple on m'entend, on m'entend j'aime bien les pompons, j'aime bien le fromage mais je ne peux pas forcément parce que il faut que je fasse attention peut-être à propos de la comboitise je ne sais pas si c'est de la comboitise si lui l'assimile ça à la comboitise ou à la présentation de la vie ou à la gourmandise mais pourquoi je ne mange pas souvent ? après des fois je crois que nous-mêmes on peut se mettre des restrictions là où il n'y en a pas par exemple acheter des bonbons enfin on ne va pas acheter des bonbons pour se tuer un chrétien en fait il n'y a pas de mal à ça en fait en réalité il n'y a pas de mal à ça d'acheter un bonbon ce n'est pas quelque chose qui va nous condamner tu vois oui moi j'ai l'impression que ça peut être une comboitise parce que ça c'est des pompettes qu'on aime beaucoup donc peut-être qu'à partir de ce moment-là ça a de la comboitise parce que moi j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait réfléchis qui montaient quoi quand tu penses à quelque chose j'ai l'impression que des conditions d'excitation en fait là je sais que normalement par rapport à ça c'est pas le qui vaut mieux ça après chacun a sa relation chacun a sa relation oui bien sûr chacun a sa relation si tu vois que ça ça devient une comboitise où tu peux t'en passer par exemple tu n'arrives pas à t'en passer des bons mots de prier le Seigneur pour qu'il puisse te donner la force de t'éloigner de ça en fait tout simplement tu vois c'est même pas que je mange souvent juste pour que je puisse faire attention j'en mange pas souvent parce que je travaille à honorer le Seigneur mais c'est une vie pour honorer le Seigneur donc effectivement je n'en mange pas souvent et aller malmener ça c'est compliqué donc toi c'est les bonbons oui les bonbons, le fromage après moi je... après moi je... chacun fait comme il veut en fait en vérité mais... soit c'est... la nourriture en fait en vérité c'est pas ce qui va nous... après si tu es dans la gourmandise les excès de table etc je sais pas là c'est pas bon tu vois là c'est pas bon tu vois mais si après c'est... tout envie de manger pour bon voilà je dirais il y a un qui condamne par rapport à ça quoi en vérité tu vois donc on voit par là dans le verset 2 on le reprend voilà le verset verset 3 car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles vous voyez et quand on voit la définition de pénible ici c'est un poids qui pèse lourd voilà onéreux, sévère, grave, pesant et violent, cruel, abitoyable et on voit par là que les commandements du Seigneur c'est pas quelque chose d'impitoyable ils ne sont pas là pour nous détruire ils ne sont pas là pour nous nous malmener etc c'est pour nous sauver en vérité et grâce à l'amour que le Seigneur nous donne dans nos coeurs et bien nous pouvons en fait obéir à ses commandements en fait suivre ses commandements par sa grâce tout n'est que grâce en fait en vérité voilà pourquoi le chrétien doit s'appuyer sur la grâce du Seigneur vous voyez la grâce et c'est la grâce en fait qu'ils nous sauvent c'est la grâce qui nous aide à dominer sur le péché c'est la grâce qui nous aide à suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth la grâce vous voyez et ce n'est pas par nos propres forces que nous sommes sauvés mais par la grâce et c'est quoi une grâce ? c'est quoi ? une faveur imméritée en fait le Seigneur nous sauve du péché par sa grâce voilà pourquoi le monde entier est plongé dans le péché le mal pourquoi ? parce que le monde ne s'appuie pas sur la grâce du Seigneur vous voyez frère ça ? ce n'est pas par les prières répétées que nous sommes sauvés ce n'est pas par tant de pratiques qu'on peut faire que nous sommes sauvés on est sauvés d'abord par la grâce et la grâce du Seigneur dans nos vies va tout simplement nous amener à comment dire à marcher dans dans ses voies dans la justice la vérité vous voyez frères et sœurs la repentance voilà ce que la grâce du Seigneur produit dans nos vies elle produit elle produit aussi la repentance donc on peut se repentir grâce à la grâce du Seigneur vous voyez frères et sœurs je vous dis la vérité nous sommes aujourd'hui vivants par sa grâce on n'est pas vivants parce qu'on on travaille on a des choses on a des pieds non on est vivants aujourd'hui par la grâce du Seigneur et aujourd'hui c'est un miracle de respirer et c'est la grâce du Seigneur qui est là voilà pourquoi chaque jour on doit dire on doit glorifier le Seigneur et dire au Seigneur merci pour ta grâce dans les petites choses vous voyez frères et sœurs on peut l'oublier on peut être dans les soucis de la vie les choses de la vie la vie la vie et on oublie en fait que si on est vivant c'est pas sa grâce donc en fait on doit glorifier celui qui nous donne cette grâce tous les jours de pouvoir aller travailler de marcher de respirer de faire des projets parce que sans la grâce du Seigneur mais il n'y a pas tout ça vous voyez frères et sœurs voilà pourquoi beaucoup de personnes disent moi je fais ma vie je fais ce que je veux mais non mon ami c'est la grâce qui est là même le monde les ouvriers à côté là il y a la grâce là ils ne savent même pas qu'il y a la grâce parce qu'on vit pourquoi aujourd'hui ? parce que le Seigneur nous a donné cette grâce de vivre aujourd'hui même les païens qui vivent ils ne vivent pas parce qu'ils sont par eux-mêmes c'est la grâce du Seigneur c'est pas beau ça frères et sœurs nous sommes venus au monde pourquoi ? ben c'est la grâce qui a choisi d'être vivant ici de naître il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans 50 ans qui a décidé ça ? personne n'a décidé de naître si nous sommes nés il y a quelques années c'est parce que ben c'est la grâce du Seigneur waouh ! c'est un bon message ça frère et sœurs si le monde existe c'est par quoi ? la grâce waouh ! c'est magnifique ça ! voilà pourquoi si on réalise comment dire on reste concentré on reste centré sur la grâce du Seigneur en fait frère et sœurs on va en fait on va pas comment dire rester sur les soucis de la vie vous voyez frère et sœurs en fait on va avoir une espérance parce qu'on va réaliser en fait que c'est la grâce qui nous permet d'être là donc en fait nous devons nous confier dans le Seigneur chaque jour parce que s'il nous a donné la vie et ben il peut tout faire pour nous frère et sœurs il peut tout faire pour nous tu vois il peut tout faire pour nous c'est pas beau ça ? il nous demande juste quoi ? waouh ! c'est magnifique ! il dit quoi ? car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements verset 3 dans 1 Jean 5 3 car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements c'est-à-dire que quand tu gardes les commandements du Seigneur tu n'as pas de haine contre les gens sous une parenthèse je parlais avec ma femme tout à l'heure on discutait par rapport à quelqu'un qui voilà qui que j'appelais, j'appelais, j'appelais pour quelque chose voilà qui était convenu et la personne ne me répond pas elle répond pas, elle répond pas, elle répond pas, elle répond pas et j'ai pas soupçonné le mal comme si la personne en fait me fait un coup bizarre je suis resté comme un cœur d'enfant en fait en vérité comme la parole nous dit en fait on doit avoir un cœur d'enfant de ne pas soupçonner le mal donc du coup moi j'ai continué à appeler, 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 appeler et du coup la personne ne répond pas la personne m'a sorti un truc comme quoi on avait piraté, on avait piraté, je sais pas bon je vais pas chercher à savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai donc du coup j'ai revu la personne et il m'a dit ah mais ouais en fait j'avais ça, 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 ça mais je vois que la personne c'est comme si elle est elle est froide elle est froide et je lui dis mais si et ma femme me dit mais en fait c'est parce que peut-être elle a honte de ce qu'elle a fait et qu'elle voit que je change pas avec elle en fait en vérité donc en vérité un enfant du Seigneur en fait on doit pas soupçonner le mal ou avoir de la haine contre les gens frères et soeurs malgré en fait en vérité ce qu'on a pu te faire vous comprenez frères et soeurs et c'est notre attitude qui fera que les gens vont dire mais c'est bizarre je lui ai fait ça mais il me parle quand même c'est bizarre mais en fait c'est la grâce en fait tu restes pas sur les les trucs bizarres la haine on passe au-dessus de ça frère et soeur c'est pas beau ça mes amis c'est la grâce c'est le fait que le Seigneur change nos coeurs c'est une grâce, on peut pas le faire de nous-même parce que maintenant c'est écrit et qu'on veut mais si ça part part par exemple comment ? ben le Seigneur il en fait il fera en fait nous notre attitude, notre coeur c'est quoi ? c'est de rester en fait focaliser sur le Seigneur ben il fera des choses parce qu'est-ce qu'elle a dit la Bible ? on récolte ce que on sème donc continuer à semer, continuer à semer tout ce qui est pur, tout ce qui est bon et ben on va récolter quoi ? on va récolter la justice, on va récolter les bonnes choses tu vois la réponse ? c'est ça en fait en vérité tu vois ? parce que souvent nous en tant qu'un humain on l'humain en fait en vérité il rend le mal par le mal on te tape ici, tu tapes direct le monde c'est comme ça mais le Seigneur nous demande de faire autrement on t'a fait quelque chose, on te fait ici, on te fait ça et ben rend lui autrement la chose selon ma parole, selon sa parole tu vois ? et en l'augurant cette personne-là je l'ai rendue ben selon la parole du Seigneur j'ai resté non comme d'habitude avec elle sans chercher à oui, en fait me faire un film peut-être que si, peut-être que ça et après ben tu te commences à te mettre bizarrement par rapport à cette personne-là et ça crée des choses bizarre quand tu la vois et non, en fait je suis resté simple avec lui cette personne-là et en fait c'est la grâce du Seigneur qui fait ça en vérité et en fait en toi, en nous, le monde verra la lumière du Seigneur le démoignage de Jésus c'est pas facile frère et sœur c'est pas facile, je vous dis la vérité mais le Seigneur a vaincu mais le Seigneur a porté nos péchés donc c'est possible mais des fois est-ce qu'il ne laisse pas des péchés si je peux appeler ça comme ça, pour pas qu'on se croit trop pur en fait ? en fait la réponse est sympa à rapport à ça il n'y a rien de bon dans il n'y a rien de bon en nous en fait, en fait c'est ce qui est en nous qui ressort c'est pas que le Seigneur a dit on va avec nos péchés en fait c'est ce qui est en nous qui ressort que le Seigneur en fait plus tu marches avec le Seigneur, plus nous marchons plus le Seigneur nous purifie il ôte ce qui est caché en nous et plus ça sort plus on dit oh lolo mais en fait c'est parce qu'il y a le péché qui en fait on dit, le péché est condamné en nous cette chair elle est faible donc en fait tous les jours il y a une lutte avec le péché préresseur il y a une lutte avec la chair, tous les jours quand on se sentit, quand c'est plutôt le Seigneur qui nous sentit mais et que, je ne sais pas si je peux permettre de dire qu'on savait qu'on s'en va bien et que le fait qu'il y a des restes est-ce que c'est pas exprès pour qu'on se pointe tout au sein ? en fait, des fois ça arrive comme dit la parole, la parole dit aussi que celui qui est debout pourrait lui garder ton beurre en fait, si on oublie que c'est la grâce qui nous tient tu comprends ? en fait, il ne faut pas qu'on oublie que c'est la grâce du Seigneur qui nous maintient tu vois ? et la lutte dit aussi dans la parole que personne ne se prive de la grâce tu vois ? le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans le péché vous voyez ? il ne veut pas mais en fait, en vérité, si on refuse de s'appuyer sur la grâce du Seigneur on va pécher ! vous comprenez ? c'est la grâce ! vous voyez frère et soeur ? beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens selon les chrétiens, pratiquent le péché ils sont constamment dans le péché ça pratique, ça pratique, ça pratique en fait, ils ne veulent pas la grâce je suis désolé ! convient au Seigneur Jésus-Christ et bien, il nous sauve, il nous pardonne et il nous arrache parce qu'on veut mais si on ne veut pas, il pleurait pour nous parce que la parole dit qu'il frappe à la porte des coeurs et celui qui ouvre, il rentrera et soupera avec lui donc si ton coeur, tu ne veux pas ouvrir, il ne va pas rentrer donc si on veut délivrer de nos péchés, délivrer du mal mes amis frères et soeurs, nous devons laisser le Seigneur entrer dans nos vies afin qu'il fasse le nettoyage mais si on ne veut pas qu'il rentre, et bien on va demeurer dans le péché je vous dis la vérité tous les jours que nous vivons, ce n'est pas un jeu frères et soeurs j'étonne, j'étonne oui frères et soeurs, ce n'est pas un jeu tous les jours que nous vivons frères et soeurs on doit dire merci au Seigneur parce qu'en fait, on est vivant et on peut encore toujours s'approcher de lui pour être purifié, pour être sanctifié, pour être sauvé parce que le plus important frères et soeurs, ce n'est pas avoir une grande maison sur terre le plus important, ce n'est pas avoir de l'argent, mener sa vie, faire des voyages la vie ne se résume pas à ça frères et soeurs la vie véritable frères et soeurs, c'est d'être sauvé mes amis d'avoir l'espérance de la vie éternelle la vie éternelle vous voyez frères et soeurs beaucoup sont mort ce matin, ils sont en enfer, pourquoi ? leurs cœurs ne voulaient pas du Seigneur le Seigneur ne frappent pas leurs portes, ils ont refusé, ils ne voulaient pas et le Seigneur sauvera ceux et celles qui veulent de lui frères et soeurs qui reconnaissent leur état de pécheurs et qui se repentent et qui viennent au Seigneur et qui laissent le Seigneur transformer leur vie frères et soeurs plus le temps passe, plus c'est comme si tes yeux veulent se fermer en fait il faut laisser les yeux, garder les yeux ouverts et garder la vision du ciel, la vision du royaume de Dieu frères et soeurs le temps passe vite et plus le temps passe, plus le monde frères et soeurs s'enfendre le bal et plus t'es comme le monde, enfin ta chair va être comme aspirée mais en fait il faut résister frères et soeurs résister au diable et il furent loin de Amen parce qu'il ne nous aime pas son seul désir, c'est que tu périsses que nous périssions voilà pourquoi la parole du Seigneur frères et soeurs, on doit l'oublier il ne faut pas oublier Jésus que personne ne vienne te brouiller ton esprit là mon ami, reste sur Jésus réalisons qu'il nous aime, réalisons que sa grâce est là pour nous frères et soeurs waouh la grâce une faveur y mérité on ne mérite pas d'être là, on ne mérite pas d'être sauvé frères et soeurs mais il est venu pour nous frères et soeurs il est venu par amour amour pour qui? pour toi et moi l'amour du Seigneur chaque jour tu pries, chaque jour on prie, laisse moi te dire qu'il entend nos prières il entend nos prières mais il a un temps pour accomplir ce qu'il a à accomplir et nous on veut tout tout de suite, c'est comme ça qu'on est on est comme ça, on veut tout tout de suite mais le Seigneur c'est quand est-ce qu'il doit te donner la chose pour laquelle tu pries pourquoi? parce que tu dois comprendre quelque chose, on doit réaliser quelque chose il y a un enseignement derrière les choses avant que le Seigneur te le donne, il y a un enseignement oui frère et soeur car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles voyez frère et soeur parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi la foi dans le Seigneur Jésus Christ il y a une puissance dans le monde de Jésus frère et soeur le monde que nous voyons frère et soeur, c'est un monde physique mais la foi que nous avons dans le Seigneur frère, fait des dégâts dans l'esprit je vous dis la vérité, quand tu pries, quand tu adores le Seigneur il se passe des choses dans ta vie, dans ta maison, autour de toi, je te dis la vérité et personne ne peut te toucher mes amis Alléluia la foi la foi et la parole du Seigneur dit lorsqu'il va revenir, trouvera-t-il la foi on vit dans un monde où il n'y a pas la foi la foi est en train de disparaître les gens ne veulent plus de Dieu ils ne veulent plus des commandements divins la foi la foi quand il va revenir, trouvera-t-il la foi frère et soeur il peut revenir aujourd'hui le Seigneur je vous dis la vérité et on peut vivre comme ça, on peut oublier même qu'il va revenir il peut revenir dans la vie qu'on va avoir lieu aujourd'hui on peut oublier ces choses, pourquoi ? parce que ben, la terre, le monde et la Bible nous dit d'avoir les yeux fixés vers celui qui suscite la la foi, c'est Jésus la foi c'est magnifique frère et soeur verset 4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi qui est celui qui a triomphe du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu c'est lui Jésus Christ qui est venu avec de l'eau et du sang non avec l'eau seulement mais avec l'eau et le sang et c'est l'esprit qui en témoignage parce que l'esprit est la vérité mes frères et soeurs donc on va rester sur plus sur le verset 3 car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements ce n'est pas d'aller à l'église ce n'est pas d'être proche du pasteur ce n'est pas d'avoir, comment dire, des millions d'euros, tout ça non 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 mes amis l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements quelqu'un te dit je crois en Dieu regarde la richesse qu'il m'a donné non ce n'est pas ce qui prouve que tu crois en Dieu mon ami oh je crois en Dieu voilà ce qu'il m'a donné ça ne veut pas dire que tu crois en Dieu mon ami croire en Dieu c'est quoi ? en fait l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements c'est ça l'amour de Dieu en fait en vérité donc il ne faut pas que tu ailles chercher une église ou un pasteur non, garde ses commandements après oui on peut se réunir avec les frères et soeurs comme aujourd'hui c'est normal mais croire en Dieu c'est quoi ? garder ses commandements et nous serons sauvés par cela frères et soeurs nous ne serons pas sauvés parce qu'on a appartenu à la religion on a été à l'église, on a raté aucune église non ce n'est pas ça nous serons sauvés parce que nous gardons ses commandements frères et soeurs et dans ses commandements il y a quoi ? il y a la repentance dans le garder les commandements il y a quoi ? il y a l'amour il y a la vérité il y a la justice il y a tout ça frères et soeurs vous comprenez ? c'est beau hein ? parce qu'on peut dire garder les commandements mais c'est quoi ? il y a tout ça là-dedans être un sacrifice pardonner aussi c'est ça aussi, c'est tout ça celui qui aime le Seigneur garde ses commandements Alléluia et le Seigneur nous parle il parle à tout le monde il parle même aux hommes de ce monde il parle à tout le monde frères et soeurs donc il ne faut pas qu'on se dise à moi Dieu me parle ne sois pas orgueilleux ne sois pas orgueilleux Dieu parle à tout le monde qui savait ça ? oui ? bien sûr il parle tout le monde il parle à qui il veut il parle même aux gens du monde bien sûr il leur parle malheureusement ils n'ont pas ce discernement pour comprendre que c'est le Seigneur qui leur a parlé mais c'est le Seigneur qui leur a parlé donc en fait nous quand on devient chrétien lorsqu'on devient enfant du Seigneur ne croyons pas que nous sommes oui c'est la Grèce qui nous sauve mais on n'est pas mieux que l'autre parce que le Seigneur lui parle aussi voilà le problème mes amis c'est fort ça on peut se croire quelqu'un d'exceptionnel parce que Dieu t'a parlé mais il parle aussi aux gens du monde et si on réalise cela et bien nous allons marcher dans l'humilité je vous dis la vérité on ne va pas se lever sur un piédestal pourquoi ? parce que le Seigneur parle à tout le monde et s'il me parle aujourd'hui ce n'est que par grâce c'est fort ce message grâce si tu prophétises c'est par si tu as un don de guérison c'est par donc tu ne l'as pas mérité on ne l'a pas mérité si tu évangélises c'est par là donc en fait ne contentez pas ceux qui n'évangélisent pas oh moi Seigneur t'as vu j'évangélise personne n'évangélise c'est moi le dernier évangéliste du monde c'est mon ami attention c'est par la grâce grâce oh moi je suis béni j'ai plein d'enfants c'est par la grâce mon ami ça vous dites la vérité oh moi j'ai un bon travail oh moi j'ai des diplômes moi 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 Dieu me parle mon ami c'est par la grâce tes diplômes là que tu as oh quand je chante les gens pleurent parce que c'est la grâce oh regardez moi ces fumeurs de drogue regardez moi ces délinquants oh la la mon ami si toi tu n'es pas délinquant aujourd'hui c'est par la grâce oh Seigneur Jésus Christ frère c'est beau ça mes amis oh moi je suis marié depuis des années eux ils n'arrivent même pas se marier mon ami si tu es marié c'est par la grâce mes amis faveur y mérité voilà pourquoi si on réalise ça frère et sœur on réalise que c'est la grâce qui nous a qui nous maintient aujourd'hui frère on va descendre à fait que le Seigneur puisse croître mon ami il faut que je diminue et qu'il croisse alléluia oh papa les merveilleux papa je vous dis les puissants Jésus oh ça me touche ce ce qui nous inspire là oh 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 eux ils ont divorcé oh ceci cela mon ami si tu n'as pas divorcé c'est la grâce que tu as c'est la grâce donc tu ne crois pas mieux que celui qui a divorcé je vous dis la vérité mes amis mes amis oh moi mon frigidaire est plein tous les jours je manque de rien oh la la Dieu n'est pas avec eux parce qu'il manque de tout mon ami si ton frigidaire est plein c'est pas la grâce donc bénis le Seigneur mes amis waouh ah mes enfants travaillent bien à l'école oh mes enfants sont la tête ils sont les meilleurs mon ami c'est la grâce donc ne méprise pas ceux auxquels leurs enfants n'arrivent pas trop à l'école mon ami bénis le Seigneur et rends lui grâce et prie pour ceux qui n'arrivent pas mon ami prions pour ceux qui n'ont pas ce que tu as prie pour que ceux qui n'ont pas ce que tu as et plus que toi voilà ce que un enfant du Seigneur fait frères et sœurs il va désirer le bonheur des autres je vous dis la vérité et plus nous aurons ce coeur cette attitude plus le Seigneur va ajouter à ta coupe ajouter à ta vie ajouter je vous te dis la vérité il te donnera des choses que toi-même tu niais tu niais quand même pas pourquoi parce qu'il voit ton coeur il voit la vie que tu veux mener il voit que tu veux lui obéir je te dis la vérité il va te bénir Alléluia Jésus voilà pourquoi le Seigneur veut ce coeur repentant il veut ce coeur qui s'humilie il veut ce coeur qui lui rend grâce ce coeur qui ne se gonfle pas ce coeur qui s'humilie et il va te bénir ma sœur mon frère je te dis la vérité dans les épreuves il ne va pas t'abandonner dans les douleurs il ne va pas t'abandonner il va te restaurer il va te tendre la main pourquoi ? parce qu'il voit ton coeur il voit que tu veux t'humilier il voit que tu veux te repentir chaque jour la grâce on ne dit pas il est mort mon ami attention si en fait si tu es vivant c'est la grâce parce que nous passerons tous par là voilà pourquoi on doit prier pour les gens ne pas détester les gens pourquoi ? c'est la grâce si on est la frère et soeur la grâce oh j'aime pas les blancs oh j'aime pas les arabes oh j'aime pas ceci mon ami la grâce du seigneur la grâce voilà pourquoi nous devons nous appuyer sur cette grâce frère et soeur la grâce chaque jour seigneur je veux ta grâce seigneur je veux m'appuyer sur ta grâce seigneur oh papa je veux t'adorer oh papa je veux te louer papa seigneur ce matin je m'appuie sur ta grâce je suis faible je n'ai pas de défauts mais ce jour papa je m'appuie sur ta grâce oh seigneur je veux passer tel concours seigneur je m'appuie sur ta grâce alléluia pourquoi ? parce que nous sommes le peuple de Yahvé le peuple de Yeshua mes amis tu seras la tête et non la queue je veux dire la vérité je veux dire la vérité appuie-toi sur sa grâce et tu vas avancer tu iras de gloire en gloire pourquoi ? tu t'appuies sur sa grâce je veux dire je veux dire tu veux changer de travail appuie-toi sur sa grâce mes amis alléluia je veux dire la vérité il est fidèle et plus on s'appuie sur sa grâce plus il va se glorifier parce que le seigneur veut se glorifier tout ce qu'il veut c'est se glorifier dans nos vies dans ta vie mon ami c'est tout ce qu'il veut le seigneur mais pour le faire il veut qu'on lui ouvre ce coeur qu'on lui ferme ouvre lui tu verras sa gloire sa puissance se manifester dans ta vie dans ta famille je te dis la vérité c'est lui qui fera pour toi c'est lui waouh Jésus de Nazareth la grâce quand sa grâce vient ton coeur est touché quand sa grâce vient je te dis la vérité en fait tu vois que lui on va te lapider on va t'insulter on va te haïr on va te rejeter mais tu vas dire non bah ta grâce seigneur il te dira oui ma fille ma grâce te suffit c'est ce qu'il a dit à Paul oh seigneur éloigne pas seigneur ce démon dans ma seigneur Paul était flagellé tout ça il était embêté par un démon le seigneur lui a dit quoi le seigneur ma grâce te suffit Paul et parfois dans nos vies on peut avoir des tracas des choses qui nous tracassent tout ça le seigneur nous dit oh Shélène ma grâce te suffit ma fille oh Vanessa ma grâce te suffit c'est dit le seigneur et ma femme la grâce vous voyez frère et soeur parfois on veut tellement de choses seigneur je veux ça je veux cette montagne seigneur 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 va te dire ma grâce te suffit toi si je te donne ça tu vas plus t'appuyer sur ma grâce je te dis la vérité parce que souvent on veut des choses on veut des choses mais le seigneur nous dit le seigneur nous dit que si je te donne ça là tu vas plus croire en moi tu vas croire en ça là c'est les choses du monde vous voyez frère et soeur la grâce c'est fort ça frère et soeur voilà pourquoi en tant que chrétien on doit se contenter de ce que nous avons et il a dit à Paul ma grâce te suffit que vous le plus frère qu'est-ce qu'on va emporter de ce monde je dis pas qu'il faut on peut rien faire comme un projet etc c'est pas ce que je dis mais en fait on va rien emporter tout ce qui est là frère on va laisser donc tout ce qui nous appartient est céleste c'est dans le royaume frère et soeur nous serons bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes mes amis waouh alléluia oh papa je te bénis papa c'est vraiment mieux la grâce tu vois frère et soeur hier tu as péché aujourd'hui appuie toi sur sa grâce voilà pourquoi aujourd'hui il ne faut plus culpabiliser pour ton péché passé tu dois avancer dans la grâce alléluia voilà notre Dieu notre Yeshua de Nazareth frère et soeur il veut nous sauver donc dis-lui aujourd'hui disons-lui aujourd'hui Seigneur on veut ta grâce nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui chrétiens aujourd'hui par sa grâce ce matin on s'est réveillé à quelle heure est-ce qu'on a pensé à sa grâce qu'on s'est réveillé frère et soeur est-ce qu'on a pensé que c'est sa grâce qui permet qu'on soit vivant aujourd'hui on a pensé à plein d'autres choses je vous dis la vérité oh la la ma vie tout ça oh la la mais prenons-nous en temps pour dire Seigneur Seigneur merci pour ta grâce Seigneur parce que sans cette grâce je ne peux rien faire sans cette grâce je ne peux rien produire Seigneur car j'ai besoin de ta grâce waouh c'est beau ça quand même on oublie souvent ça frère je vous dis même moi le premier on peut vivre dans des chrétiens mais on oublie que c'est la grâce qui est là et on peut se mettre à condamner tout le monde à juger tout le monde à casser tout le monde alors que frère c'est la grâce lorsque nous prêchons frère et sœur on doit prêcher en fait la grâce du Seigneur vous comprenez est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là l'amour plutôt si on veut l'amour du Seigneur vous comprenez frère et sœur et non se mettre au dessus des gens au dessus des autres non frère et sœur mais prêcher en oubliant en sachant plutôt que nous sommes aussi sauvés par grâce et transmettre à travers cette parole ben cette grâce qu'il a pour nous frère et sœur approche-nous du Seigneur frère et sœur et il va nous sauver tel que tu es tel que nous sommes approche-nous de lui et nous sauvera frère et sœur Alléluia la grâce oh j'ai un beau mari oh j'ai une belle femme qui prend ce de moi oh ceci cela la grâce du Seigneur mon ami pour toi oh je ne suis pas encore marié un tel est marié cela mon ami ma grâce te suffit oui frère et sœur le Seigneur sait tout il connait tout il sait ce qui est bon pour nous il a un temps pour nous en toute chose frère et sœur ton temps n'est pas mon temps vous comprenez ? il a un temps pour chacun il accomplit ses œuvres dans la vie de chacun en son temps grand faux on n'est pas né en même temps non ? qui n'est en même temps ici ? personne chacun est né dans un temps donc le Seigneur a un temps pour chacun waouh c'est beau ça quand même voilà pourquoi il ne faut pas envier les gens c'est beau ça frère et sœur voilà pourquoi il ne faut pas vivre dans l'envie pourquoi ? parce qu'il y a un temps pour tout le Seigneur a un temps pour tout pour ta vie donc comme on n'est pas né en même temps ton temps c'est ton temps mon temps c'est mon temps est-ce qu'on comprend quelque chose par là ? vous comprenez frère et sœur ? waouh magnifique la grâce du Seigneur la grâce waouh la grâce la grâce je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose ? magnifique magnifique waouh même moi je suis choqué même moi je suis choqué on peut oublier cette grâce-té on croit que en fait c'est un dû quoi tu vis parce que c'est un dû voilà c'est pas un dû c'est la grâce et quand on réalise ça frère et sœur on va pas mépriser en fait tu vas pas mépriser les gens tu vas au contraire avoir de la compassion pour les personnes la compassion pour eux la compassion et la compassion qu'on peut avoir pour les gens pour les hommes et bien le monde verra comme si t'es un insensé comme si t'es t'es fou quoi en fait c'est le Seigneur qui produit ça en nous la compassion et quand ils nous sortent par grâce frère et sœur tu veux pas avoir comment dire tu veux pas sous-estimer les gens non en fait tu vas réaliser d'où tu viens aussi en fait en vérité voilà pourquoi un chrétien doit jamais oublier d'où le Seigneur l'a retiré pour ne pas demain mépriser les autres les inconvertis et de prier que le Seigneur puisse aussi les toucher et les sauver et leur permettre de connaître l'évangile et pour cela on doit avoir aussi un caractère qui va avec un comportement qui va avec pour que les gens soient touchés vous voyez frère et sœur vous me direz oui mais la Bible dit on sera haï du monde oui le monde va haïr mais on doit un témoignage pour les inconvertis afin que quand ils te voient ils disent ah non j'aime bien cette personne quand même en fait ils vont dire qu'ils t'aiment mais en fait c'est Jésus en toi qu'ils vont aimer qu'il y a mais ils ne le savent pas encore vous comprenez frère et sœur pourquoi parce que le Seigneur c'est l'amour frère et sœur et le Seigneur veut attirer les âmes donc un chrétien frère et sœur les gens seront attirés en fait ils vont être attirés à toi tu comprends donc il y a des personnes qui vont vouloir être proche de toi dis pas tout de suite oh c'est un démon oh c'est une petite reine des eaux oh c'est le péché non ça se peut que le Seigneur veut communiquer quelque chose à la personne mais parfois nous on est tellement oh le mal le péché c'est une femme qui veut non le Seigneur veut peut-être que tu lui parles que tu lui je ne sais pas que tu en fait quelque chose que tu as à lui transmettre en vérité frère et sœur vous comprenez frère et sœur il faut bien comprendre un peu en fait on doit bien discerner les choses parce qu'on a vu dans la parole le Seigneur n'a pas fui les gens du monde il mangeait même au table des des gens convertis des gens de mauvaise vie il mange avec eux dans quel but ? il voulait leur communiquer quelque chose leur communiquer la vie voilà pourquoi le Seigneur nous forme il nous forme il nous forme il nous forme pour qu'on puisse frère et sœur faire le travail son œuvre comme il veut qu'on le fasse parce que malheureusement beaucoup de chrétiens aujourd'hui on peut vivre en comment on appelle ça ? d'autarcie non ? en autarcie c'est vrai que t'es isolé c'est ça que ça veut dire je crois t'es isolé t'es isolé alors que mais non ! comment tu vas gagner les gens comme ça frère et sœur ? on est sur terre encore donc on a un travail aussi à faire et ce travail c'est quoi ben ? c'est que les gens voient Jésus en nous ah mais lui il m'en parle lui c'est bizarre ah mais il dit pas de gros mots mais mais c'est bizarre quand même mais je l'aime bien quand même tu vois mais en fait c'est ça que Jésus va faire en toi ah 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 il va gagner les gens comme ça tu comprends ? par comment ? ton témoignage pas forcément obligé de toujours dire Jésus oh moi je prends Jésus Jésus tu prends Jésus après tu dis un gros mot demain il va te dire j'ai dit Jésus mais voilà ce qu'il fait voilà pourquoi des fois faut pas trop parler des fois mes amis laisse le témoignage parler je vous dis la vérité il y a des chrétiens des fois oh je suis chrétien j'ai la foi Jésus mais les gens vont t'observer après ah 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 ils vont te regarder correctement pour voir s'il y a en toi le témoignage dont tu parles tu vois ? voilà pourquoi avant de commencer à je dirais même cela avant même de commencer à vouloir évangéliser assure-toi que tu aimes Jésus en fait frère et sœur assure-toi c'est pas un jeu c'est pas une compétition d'aller évangéliser c'est pas une compétition frère et sœur c'est pas un jeu vous voyez ? on ne fait pas une œuvre quelconque pour plaire aux gens pour montrer que tu mon ami c'est pas ça on n'est pas chrétiens pour ça on est chrétiens pour garder quoi ? les commandements du Sega mes amis c'est le plus important Alleluia ! c'est ça waouh c'est encourageant je crois qu'on va passer une bonne journée en en pensant à ça en pensant à la grâce ouais la grâce la grâce la grâce du Seigneur c'est beau c'est à dire en fait en vérité en fait le plus important pour nos vies c'est ça en fait en vérité c'est pas d'avoir des amis des 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 non c'est la grâce du Seigneur pour ta vie c'est le meilleur ami c'est le meilleur ami et c'est vrai que quand t'as le Seigneur en fait tu t'es comblé en fait en vérité t'es comblé en fait en vérité t'es comblé tu vas pas chercher à avoir des amis pour avoir des amis quoi c'est non le Seigneur te suffira en fait il te comble il nous comble vous voyez frère et soeur un chrétien qu'on parle près des amis oh mes amis s'il vous plait il faut juste des amis non t'es comblé par le Seigneur hallelujah ouais waouh la grâce c'est beau que ça convient la grâce on est vivant par la grâce on est né par la grâce on a pas décidé de naître dans ce monde on a pas décidé de naître dans ce monde donc le Seigneur il a un plan pour nous c'est ça c'est ça waouh c'est beau ça quand même frère ça si on est né c'est par la grâce on a pas choisi d'être né oui hallelujah waouh voilà c'est pas une question une question non question non voilà ma question 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 donc voilà donc le